« Tu ne seras pas donné ta chance, mais tu n'as pas su la garder » Stéphane Blakowski, bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Selon la presse britannique Kerry Graves, 31 ans, est la femme la plus malchanceuse du pays. Alors il faut dire qu'il lui est arrivé un truc affreux, elle a vécu 10 ans avec un homme, elle a fini par le quitter parce qu'elle s'ennuyait, bon admettons, pas de bol. Son ex vient de gagner 30 millions d'euros au loto, ça se trouve elle est contente pour lui quand même. Bah bien sûr Guillaume, oui ça se trouve, elle est contente pour lui, d'ailleurs c'est sa position officielle. Mais vous savez qu'en politique comme en amour, méfiez-vous des positions officielles. Quand les journalistes sont venus la voir, elle a dit « Oui, oui, c'est vrai, je me réjouis pour mon ex car je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil. » Et évidemment, on lui dit « Mais alors, s'il était aussi gentil, pourquoi est-ce que tu l'as quitté ? » Et bien justement, c'est pour ça qu'elle l'a quitté. Elle l'a quitté parce qu'il était trop gentil, tellement gentil que, vous savez comment sont les gens gentils, ils peuvent devenir un peu chiant à la fin. Et elle en était là. Donc après 10 ans de vie plan-plan, elle s'appelle Kerry, lui s'appelle Matthew. Kerry en a eu marre. Elle ne la voyait pas comme ça, sa vie, vous savez, c'est comme dans la chanson. Elle la voyait grande et c'était une toute petite vie. Elle se sentait un peu comme un espadon dans une baignoire, comme un mot d'amour oublié au fond d'un tiroir. Bref, elle s'ennuyait donc elle l'a quitté. Alors au départ, c'est-à-dire qu'on comprend ses raisons puisque pour gagner sa vie, ce gros nigaud de Matthew n'avait rien trouvé de mieux que de se lever tous les matins à 5h, quelle drôle d'idée, pour conduire un camion. Bah oui, il gagnait sa vie comme ça. Donc forcément, le soir, il était un peu fatigué. Vous savez ce que c'est, Guillaume ? Pas très en forme. Résultat, sa vie, on renaît. Alors du coup, elle, je vous laisse vous défendre. Vous avez les mêmes horaires, c'est pour ça. Vous voyez, en la trentaine arrivée, donc Kerry s'est dit que l'herbe était certainement plus verte. Ailleurs, elle s'est donc installée avec un homme plus jeune. Ouais, chouette ! Ils ont lancé un bar Internet, c'est moderne, formidable. Ils ont eu un enfant et puis c'était bien reparti jusqu'au moment où ça allait un peu moins bien. Le bar a fermé et son mec s'est retrouvé au chômage, son nouveau mec. Alors forcément, comme vous disiez au départ, ça doit vraiment lui faire plaisir à Kerry de savoir, quand elle ouvre leur journal, de voir son ex avec son chèque de 30 millions qui pose en souriant. Ça doit lui faire plaisir quand elle lit les interviews, d'apprendre qu'il va arrêter de travailler, qu'il va échanger son camion contre une voiture de sport. Qu'est-ce qu'elle doit être contente pour lui quand elle lit dans la presse qu'il s'apprête à faire le tour du monde dans tous les hôtels de luxe ? Donc juste un petit conseil pour ramener ça à notre actualité française. Ce soir, il y a 105 millions d'euros en jeu à l'Euromillion. Donc avant de larguer votre gentil chéri, vérifiez bien qu'il ou elle n'a pas le ticket gagnant dans sa poche. Ça serait ballot. La mienne, elle joue le samedi en croyant que c'est le samedi soir. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour la semaine suivante. Merci beaucoup.